Donc on démarre, assis sur les ballons et on va effectivement aller d'avant en arrière pour vous mettre de profil, vous allez basculer le bassin d'avant en arrière, vous connaissez ce mouvement, on cherche loin devant et loin derrière, peu importe l'écartement de vos pieds pour le moment, d'accord ? Cherchez juste l'interaction et la métroversion du bassin, on va déverrouiller le bassin, vous entendez tous le bruit de mon ballon qui couine sur mon tapis, continue, ok, et on va faire la même chose sur les côtés, donc vous allez aussi sur les côtés, hop, cherchez loin, vous allez jusqu'à sortir une fesse du ballon, hop, c'est ça, pousse, encore, et vous rajoutez, vous voyez, vous en avez qui sont figés, vous rajoutez devant, derrière et sur les côtés, allez-y, faites des rotations, devant, derrière, sur les côtés, ok, c'est bon, ça bascule chez tout le monde, ok, et vous revenez à la plomb, donc cette fois-ci, vous gardez les clés largeurs de votre bassin, je me mets volontairement en profil pour que vous puissiez voir, et on va aligner toute la colonne, ok, donc jusqu'au cervical, et c'est là que vous reculez toujours un petit peu les oreilles, regardez à l'horizon, voilà, restez là, ok, et dans cette position, vous allez pouvoir soit retirer, alors vous pouvez retirer une main et la placer au niveau du périnée pour vérifier sur les respirations, sauf si vous êtes hyper à l'aise et que vous sentez votre périnée se contracter, on va faire ça, respiration, en activant le périnée, donc inspire, laisse faire, et souffle, couche ouverte, périnée expire, allez-y, ça une fois, donc inspire, et souffle, expire, contracte le périnée. Encore, allez-y, encore 3, et après la 5e, vous devez y être, on va, je vais reculer encore un tout petit peu, on va venir faire une expire et on va chercher donc à décoller le pied du sol, alors testez tranquillement comme c'est la reprise pour un cours ballon, donc j'expire, je monte la jambe et j'alterne, je change de côté, souffle, la seule chose que vous ne devez pas faire, c'est ça, allez, décalez dans le bassin, vous essayez de garder votre buste droit et uniquement de monter la jambe vers le plafond et pas de décaler votre bassin, allez-y, vous alternez sur une expire, je monte la jambe, inspire, tu laisses faire sans décaler votre buste, bien. Alors, il y en a qui ont des ballons qui sont dégonflés, ça va, on va continuer encore. Et si ça marche bien, donc si vous avez encore les mains, vous pouvez les enlever du ballon, pour la plupart, je vois qu'il n'y a plus trop les mains en contact, donc vous faites la même chose, donc sans tenir, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, vous montez la jambe sans appui, avec les mains sur le ballon, ok, attention, ne me faites pas les rouler-bouler, je surveille même de loin, Jacqueline, attention, Jacqueline, la grande Jacqueline. Ok, et maintenant, test, sauf si l'équilibre n'était pas là, alors vous restez sur cette version-là, si maintenant ça va bien, on essaie de vous mettre les yeux fermés, je décolle, alors tenez le ballon au départ, je décolle, hop, j'expire, je garde les yeux fermés, je change. Allez-y, essayez de faire quelques allers-retours, les yeux fermés. Si vous sentez que c'est déséquilibré, vous réouvrez les yeux. Voilà, replacez le regard à l'horizon. Encore un petit peu, alors Marie-Suzanne, par exemple, ça c'est un exercice que vous pouvez faire, comme vous ne sortez pas grand-chose sur d'autres trucs, là au niveau de l'équilibre, ça c'est très bien au niveau de la proprioception de son corps et par rapport à votre souci d'équilibre. Je vois juste parce que je regardais chez vous, mais voilà. Ok, faites encore un allers-retours. Bien. Ne perdez pas la longueur du dos. Attention Mireille, il n'y a pas décalé sur le côté, le bassin, oui, reste bien droite. Hum-hum. Ok. Et revenez les deux pieds dans le sol. Bien. Alors, on va faire avec la jambe qui va aller chercher à sa rigueur. On va allonger la jambe, l'emmener à la perpendiculaire et les talons vers soi. Le même principe. Donc d'abord une jambe puis l'autre, mais toujours pareil. Vous ne décalez pas sur un côté, vous restez bien en appui sur les deux fesses, sur les deux os des fesses. Donc là, je monte, j'expire, souffle et change. Et votre dos reste toujours bien aligné. Allez-y. Allongez bien la jambe. On travaille ici, tout le cas, chaîne arrière. Voilà, même si je ne vois pas les pieds de tout le monde, ce n'est pas grave, je vois que vous êtes bien droits. Ok. Ne faites pas trop vite, ne jetez pas vos jambes. Genre, je me débarrasse de l'exercice, elle ne le verra même pas. On n'a qu'un seul homme aujourd'hui, Nathalie. C'est le tien, ouais, 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 ouais. Ok, faites encore deux allers-retours. Ramenez bien toute la plante de pied vers vous, pas juste les orteils. Voilà, une bonne flexion du pied, c'est ça. Et vous reposez. Ok, reposez les deux pieds. Bien. Alors, est-ce qu'on se tente la même chose sans porter les yeux ouverts ? On va réessayer. Deux possibilités. Soit vous tenez le ballot, d'accord, vous ferrez les yeux et on vous refait le même exercice. Soit si vous êtes complètement sûr et que vous sentez que ça va déjà très bien, on enlève les mains. Alors, vous pouvez les mettre en posac, là, vous posez sur vos cuisses. Le mieux des fois, c'est ici pour l'équilibre et vous refaites avec les choses les yeux fermés. Pensez bien à votre centrage. Ici, si vous lâchez, hop, dodo, c'est fini, vous perdez l'équilibre. Allez, c'est parti. Donc, les yeux fermés pour l'équilibre. Essayez de fixer un point, même les yeux fermés, à l'horizon. Vous l'imaginez. Voilà, c'est bien. Encore. Allez, on essaie de décoller les mains. Oui, bien, allez-y. Essayez au moins sur un lever de jambe. C'est ça. Ouais, ça tangue un peu. Le schnapp, c'est interdit pour nous cours. Alors, je sais que c'est le temps des confitures et apparemment, en asas, on rajoute du schnapp, je ne sais pas quoi, pour stériliser. Mais non, non, non. Attention, Yvoli. Ok. Ok, reposez les pieds. Relâchez. Bien. Alors, on va encore faire ce que je préfère. Alors, attention, toujours pareil. Ce sera en fonction de votre périnée du jour, d'accord ? Si vous sentez que c'est un petit peu faible ou que vous n'êtes pas à l'aise sur le rebond, c'est vous qui dosez votre rebond. Donc, sinon, on est parti pour faire le petit ballon sauteur. Donc, vous allez ici venir exprimer, rebondir et à chaque fois, vous contractez le périnée. Ça marche ? Allez, c'est parti. Pour la suite, je vais vous mettre le son parce que je vais vous entendre, sinon ce n'est pas drôle. Vous ne me verrez peut-être plus, mais moi, je vais vous voir. C'est parti. Ok, souffle. Et on y va. Et clap. Allez-y. C'est tout ça que je vous vois défiler. Clap à chaque fois. Mente ça. Encore. Ça y est, il était petit. Encore un peu. Allez-y. Vous devez commencer à voir chaud. Hop, on clap en haut. Yveline, allez-y avec les bras aussi. Faites le clap vers le haut. En fait, en haut et sur le ballon. Oui, c'est ça. Passez par l'extérieur. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, mes petits lapins sauteurs. Aurélie, Valélie, je suis déçue de ne pas voir vos images. Ok, relâche parce que sinon, vous n'arrêterez jamais. Je sais que je vais vous perdre. Et je vous recoupe les micros. Ok. Ok. Ah, petit, il est muet. Où est-ce qu'il y en a ? Allez, pourquoi il ne veut pas vous couper les micros ? Bon, il semble, on ne parlez pas pour l'instant si vous allez être un peu plus douce. Ok, ça y est. Bien. Et on va passer au sol. Alors, avant que vous le mettiez au sol, je vais vous le montrer parce que je vais régler ma caméra après. Donc, on aura les pieds sur le ballon en position de chaise inversée. Marche ? Allez-y, placez-vous. Chaise inversée. Donc, les deux sur le ballon. Vous emmenez bien toute la colonne au sol. La tête est posée au sol. Alors là, vous avez juste besoin d'écouter ma voix parce que vous connaissez l'exercice par cœur. Donc, vous serez dans cette position, pliez l'argent de votre bassin sur la balle. Les bras le long du corps et vous faites un joli double menton. Hop. Alors, vous éloignez un petit peu. Vous avez le ballon qui est un peu plus, qui n'est pas collé en fait derrière vos cuisses. Vous le décollez, vous vous souvenez ? Parce qu'ici, on va venir décoller les jambes et redescendre. Donc, vous allez expirer sur la montée et inspirer sur la descente. C'est parti. Les pieds sont détendus. On expire, on monte. On stabilise. Inspire, redescend. Vous essayez aussi de dégager les oreilles de vos épaules pour ne pas contracter au niveau des cervicales. Alors, ça va tanguer un peu. Ok, continue. Peut-être pas obligé d'aller à l'extension totale des jambes pour l'instant. Encore. Gardez toujours le double menton. Et le dernier, vous restez en position haute. Vous restez en haut. Vous avez le bassin qui est décollé du sol. On est en demi-plomb. Hop. Et je maintiens. Je stabilise. J'essaye cette fois-ci d'avoir une ligne des genoux jusqu'aux épaules. Donc, vous montez un peu plus les bassins. Et on reste encore. Chaque fois que vous expirez, vous contractez votre périnée. Périnée expire. Encore trois. Stabilisez avec le dos aussi, les muscles du dos. Les fesses sont décollées du sol. Vous n'êtes pas proche du ballon non plus. Les derniers. Et vous descendrez doucement tout le dos. Vous pouvez ramener un peu la balle sous vous et détendre. Vous relâchez. N'hésitez pas à même ouvrir les jambes. Ça peut poser un peu le dos au niveau des longues. Ok. Alors, on va pousser le ballon un peu plus loin. On va chercher à faire travailler un peu plus la chaîne arrière et avant. Donc, vous allez tendre vos jambes sur la balle. Vous laissez un petit espace entre vos pieds. Et on tend les jambes sur le balle. Alors, attention. Michel, si je ne me trompe pas, l'ami de Mireille, vous faites attention sur celui-ci. Vous n'allez peut-être pas trop vous poser bien les mains dans le sol. Donc, les mains le long du corps. On va venir ici monter le bassin. Et je redescends à l'inspiration. Les pieds sont toujours détendus. Et on y va pour encore six. Monte. Et descend. Contractez volontaire pour les cuisses et les fessiers aussi. En plus du travail du dos et des abdominaux. Allez. Vous allez sentir le travail sur la chaîne avant des muscles. Encore. Il y en a, je vois juste les petits pieds au-dessus des ballons. C'est super. J'ai mes petits lapins. Je voudrais que je vous trouvais un nom. Le lapin. Expirez bien sur la montée. Pendant l'effort. Et le dernier, vous redescendez. Vous ne restez pas avec le bassin décollé. Vous relâchez. Ok. Détendez. Ok. Alors, peut-être à tous. Je ne sais pas si vous avez la possibilité juste de descendre un peu tous vos caméras. Alors, chez Ancel, je vous vois. Chez Esther, c'est bon aussi. Petit Jean aussi. Yveline, ça marche. Marie-Suzanne aussi. Mais par contre, je vous ai... Voilà, merci. Elisabeth Pelletier. Et Joël, c'est bon. Ok, super. En fait, je ne vois que vos orteils. Pour vous corriger, c'est bon. Ça marche ? Bien. Alors, exercice suivant. Attention à l'équilibre. À tester. Chez l'irai, la barre, à voir si ça marche. Si ça marche, on y va. Sinon, vous restez tranquillement avec les deux pieds posés. Donc, je vous montre. On va faire la montée du bassin. Mais cette fois-ci, on va jouer sur l'équilibre. Donc, j'ai toujours les jambes qui sont tendues. Je vais monter mon bassin. Je vais venir ici décoller une jambe. Peu importe la hauteur. Et la reposer. Je redescends. Et je remonte. Et je décolle l'autre jambe. Et je repose. Et je redescends entre mon dos. Donc, vous faites un droite ou une gauche. Descendez le dos. Et on change de côté. Vous allez expirer, bien évidemment, dans le mouvement qui est le plus difficile. Donc, la montée de la jambe qui décolle du ballon. C'est parti. Allez-y. Décolle une jambe. Redescendez. En train, juste pour préserver vos lombaires un petit peu au départ. Après, on va faire des séries qui se consuivent. Voilà. Attention à ce que vous gardiez votre expiration périnée active. Parce que là, je vois des petits ventres qui gonflent dans l'effort. Vous poussez vos organes vers le bas là. Attention. Si ça bouge de trop, on repose. Faites un dernier aller-retour. Ouais, c'est bien. Ok. Et vous descendez, vous relâcherez. Vous ramenez la base sous vous et vous détendez un peu les bas du dos. Vous finissez le mouvement et détendez. Il y a des crampes chez Jean-Marie. Ça va ? Ouais. C'est des exercices qui font des crampes aux jambes. Ok. Détendez. Finissez les mouvements pour tout le monde. Ça va ? Vous avez pas mal au lombaire ? C'est bon pour tout le monde ? Oui ? Ok. Très bien. Donc maintenant, on va le faire suivi. Alors, à essayer. D'accord ? Si vous sentez que ça pique de trop au niveau du bas du dos, vous restez sur je monte, je pose mon dos et je change de jambe. Sinon, on va essayer de faire plusieurs allers-retours avec le bassin des jambes tendues. Je monte une jambe et je reviens. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus à la verticale. Hop. Et je reviens. Alors, une autre option pour ceux qui sont déjà bien à l'aise sur cet exercice, vous pouvez donc garder le ballon, on va dire, bien sous les mollets. Donc là, c'est un peu plus facile. Et sinon, vous accentuez l'histoire en mettant le ballon uniquement sous votre cheville. Juste avec le bout des jambes dessus. Et donc là, ça va chercher un peu plus de centre. Hop. Pour le faire. C'est parti. Vous regardez ce qui vous va et vous êtes parti pour faire quatre allers-retours. Jambes tendues pour rester en retour le long. Soufflez. Essayez d'allonger toute la jambe. Ne repliez pas la jambe pour autant. Allonge bien derrière les genoux. Ok. Expire. Stabilise. Quatre fois. Et après, vous reposez, vous ramenez bien le ballon sous vous, vous détendez. Ok. Relâchez. Bien. Ok. Hop. Là, la suite va se passer avec le ventre sur le ballon. Donc, je vous montre. Je change juste un peu ma caméra. Vous voyez bien. Vous pouvez vous redresser. Donc, vous avez le buste sur le ballon. Le ballon sous la poitrine. Et vous avez surtout les pieds qui sont dans cette position, mais qui vont plutôt vers l'arrière. Donc, j'essaye d'avoir les talons le plus près possible du sol. Et mes pieds et les larges de mon bassin. Donc, le poids du corps est à l'arrière des talons. Pas au bout des orteils. Ça marche ? Dans cette position, je vais juste chercher à faire une ligne. Donc, de ma tête. Elle est juste comme mes talons. Ça marche ? Donc, les mains, vous les laisserez sur le ballon. Alors, attention parce qu'il y en a qui vont avoir tendance à ici, à vouloir en venir cambrer. On va faire l'immigration prescience. Il va falloir que vous poussiez le bassin dans le ballon et que vous ayez le centre qui travaille. Ici. Ça marche ? Donc, pas là. Pas comme ça. Pas sur les orteils. Donc, sur les pieds à l'arrière. Et après, je cherche à redresser mon buste en fonction de mes possibilités. C'est parti ? Ok. Allez-y. Je vais faire en même temps que vous. Donc, je place le poids du corps derrière. Les mains sont sur la balle. Et maintenant, je cherche à redresser mon buste. Et ici, d'avoir une ligne de la tête qui est juste au talon. Et vous poussez les fesses dans le ballon. Le bassin vers l'avant. Et j'expire. On y va. Cinq expirations. Vous sentez que sur l'expire, le ballon se décolle de votre ventre le plus possible. Encore. Regarde. Il n'y a pas de mouvement. On est en statique. Vous êtes juste en appui sur les pieds. Alors, si il y a juste un problème d'orteil, je n'ai pas trop demandé, vous reprécisez. Vous adaptez. Vous essayez de faire votre mention d'anus-maïtus, par exemple là. Encore deux. On va bien l'expire. Et tu relâches. Relâchez. Détendez sur le ballon. Voilà. Salut à votre meilleur ami. Vous vous en souvenez. Détendez bien le dos ici. La partie qu'on travaille, les lombaires. Il faut aussi relâcher les pieds. Pour la suite, on va faire un swimming sur le ballon. Alors, le swimming, quand on est au sol, c'est celui qui va lever un bras, puis l'autre. Vous vous souvenez, version jeune âge, mais en plé mobile. Donc là, il va falloir qu'on se place surtout bien au niveau des jambes. Donc toujours pareil, comme vous venez de le faire. Et qu'on aille d'abord chercher un beau plat. Avant de faire notre swimming en version complète, vous allez tous venir, si c'est possible, avec les deux bras ici, en équilibre. Si vous ne tenez pas à l'équilibre, on va juste essayer avec un bras pour l'instant. Donc, soit les deux, tant que vous retrouviez votre équilibre et votre sort. Placez bien le ballon, de manière à ce que vous soyez calé dessus. Allez-y, je vous atteins ici. N'oubliez pas d'envoyer le poids dans les talons. Je ne veux pas avoir le poids en avant, mais bien dans l'arrière des pieds. Et là, on reste. Vous ne me regardez plus, sauf si la caméra est en face. Vous restez avec la tête vers le sol, mais dans l'alignement de toute la colonne. Encore deux expires. Et une expire encore. Et relâche. Et tendez. Voilà, relâchez sur votre balle. Ça va pour tout le monde ? Oui ? J'ai cru voir que ça lâchait sur les deux mains, pour ceux que j'ai à l'écran à l'instant. Donc, on va aller sur la version complète. Je suis toujours position avec le poids du corps en arrière. Je vais donc avoir un bras. Alors, pareil, deux possibilités. Soit je suis hyper à l'aise, j'ai les deux bras qui restent en haut. Soit je suis un peu moins à l'aise. Je change de bras. Et je tiens ma balle à chaque fois. Ici, vous êtes parti pour faire six. Allez, retour. Avec un dos bien tonique et moi, je viens surveiller tout ça. C'est parti. À la planche, en swimming. N'oubliez pas d'expirer dans l'effort. Si vous êtes très à l'aise, vos deux bras sont décollés. Sinon, à chaque fois, je pose une main et je replace l'autre. Ayez bien le poids dans les talons. Attention, pas déhancher tes épaules, ma grande Jacqueline. Garde bien les deux épaules face. Cale bien le ballon sous la poitrine. Voilà. Encore. Expirez. N'oubliez pas de le respirer. Yveline, essaie de décrocher vos oreilles de vos épaules. D'allonger encore votre nuque. Alors, sans lever la tête. Oui, mais juste en cherchant de l'air entre vos oreilles et vos épaules. C'est ça. OK. Esther, si ça te tire de trop au niveau de ta tendinite, tu ramènes les bras. Tu peux faire avec les bras derrière aussi. OK. Et vous relâchez après les six allers-retours. Ça y est, je vois des boules avec les ballons. Détendez. Relâchez la tête aussi sur les ballons. Détendez les nuques. Vous commencez à sentir le dos, à mon avis. Léger. Non, vous sentez rien ? Ah, je ne vous entends pas, c'est dommage. Bien, faites une petite pause, je vais vous montrer la suite. Alors, ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des chats. C'est ça que je n'ai même pas à l'écran. Alors, la suite, on va partir à la planche. Donc, je vais partir en bout de course de mon tapis. Je vais juste faire attention à ne pas finir dans le cheval et la baisse plus bonit-il. Et je vais aller en avançant. Donc, avec mes bras. Je suis prise un peu trop court. Donc, vous garderez le ballon au minimum des genoux. Ça marche ? Alors, bien sûr, vous ne repartez pas comme moi, comme ça. Et si vous êtes très à l'aise, vous le mettez au niveau des pieds. On a la tenche. Attention, le poil est fragile. Vous pouvez aussi le faire sur les coudes. Ça marche. Voilà. Et dans cette position, vous allez tenir ici quatre expirations. Avec les oeufs plaques qui ne se touchent pas, mais qui sont ouvertes. Ne lâchez pas les vents, sinon vous allez creuser le dos, vous allez tomber. Quatre expires. Et vous repartez, soit les vents au sol quand vous relâchez, soit vous repartez en marche arrière très doucement. Et vous relâchez. L'étendez. Attention sur le retour. Ça va un petit peu plus vite. Et là, vous allez très chaud. Ça va ? Celui-là, il réveille. Il n'y a que les hommes qui sont à l'aise sur ce mouvement. C'est bon ? Je regarde que j'ai récupéré tout le monde. Bon, maintenant que vous avez eu bien chaud sur cet exercice. Alors, si vous avez très mal au poignet, vous restez sur la version des coudes. D'accord ? Que j'ai fait moi. Sinon, vous pouvez aller sur les mains. On va rajouter un petit piment là-dedans. Alors, vous imaginez que je suis allée en version normale. D'accord ? Je n'ai pas triché pour pousser vos mains à l'intérieur. Hop, 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 hop. Je criche parce que je n'ai pas assez de pression. Donc, vous êtes ici. On va rajouter une petite pompe. Mais pas une pompe qui ouvre. Une pompe triceps. Donc, vers l'arrière. C'est-à-dire que vous allez plier le coude comme si vous colliez vos côtes. Ça marche ? Ok. Allez, hop, à vous. Une petite pompe ou deux. Histoire de sortir les petites bretelles. Donc, vous gardez les coudes le long de vos côtes et vous descendez. Nous deux, vous essayez de vous regarder. Attention à ce que votre dos ne cambre pas. Allez, ramène les coudes vers l'arrière. C'est le fond du yoga. C'est le chaturanga. Pilate, il n'a pas été cherché très loin, là. Ok, reviens. N'en fais pas 15. C'est très physique. C'est juste Jean-Marie qu'on regarde s'il en fait plus. Même pas ! Il a arrêté. Ok, relâché. Attends, je vais lui laisser le droit de parole quand même. Je ne peux même pas. Tant pis, il n'a pas. Ça va ? Pour les épaules et les poignées ? Ok, on va arrêter sur cette version de planche. On va partir dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens. Je vais aller me coucher sur mon ballon. Ici, je vais venir poser ma tête. Je vous regarde pour l'instant, mais je vais vous montrer la bonne position après. J'ai l'argeur de mon bassin. La tête dans l'axe. Et je ne relâche plus mes fesses contre le ballon, mais je maintiens ici la planche inversée. Donc, fessier tonique, quadriceps tonique. Et vous avez les oreilles qui sont dégagées de vos épaules. Et vous pouvez poser les mains sur votre ventre. Je vais mettre dans le centre-pour que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Voilà. Et vous allez sentir ici une contraction du péril. Donc, vous ne relâchez pas. C'est parti. On y va pour cinq expirations. Fessier tonique. Périléactif. Encore deux. Toujours bouche ouverte, hein, l'expiration. Ok. Et vous pouvez relâcher en vous asseyant. Attention, parce que le ballon ne glisse pas derrière. Vous descendez les fessiers et vous détendez. Redescendez. Ok. Attention au nuque. Ne lâchez pas les têtes en arrière. Toujours posé sur le ballon. Surtout celles qui ont les cervicales très fragiles, hein. Ça nous se... Bien. C'est bon? Bon. Donc. Tout ça pour aller au roll-up. Le roll-up en version, donc, sans tapis. Vous vous souvenez, c'est celui-ci qui descend, tape à tape et qu'on remonte. On va le faire avec le ballon. Alors, je vais le mettre déjà face à vous pour vous montrer. Donc, toujours pareil. Position largeur des hanches. Et je vais venir. Je vais le tourner après. basculer, donc, mon bassin vers l'avant et revenir. Donc, si je vous ai le monde de profil, c'est bien plus facile, d'ailleurs, avec le ballon que de le faire sur le mat-work en tapis-top. Je pousse le bassin vers l'avant et je reviens. Alors ici, plusieurs possibilités. Comme on est quand même en fin de saison, vous devez connaître le roll-up par cœur, on va essayer d'aller jusqu'aux zonoplates. On pourra juste prendre un peu plus de place au niveau de notre tapis. Donc, je vais venir avancer avec les pieds. Je garde ma tête enroulée. Elle ne touche pas le ballon. Je n'ai que les omoplates qui sont classiques. D'accord ? Et je vais faire la marche arrière en gardant une contraction. Abdo, hop, 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 hop. Et là, je reviens dos droit. Je souffle. J'avance. Ici, je reste. Je ne pose pas ma tête. Et je reviens par la force des abdos et du dos. C'est bon ? Vous allez bien sentir les quadriceps aussi sur cette posture. C'est parti pour le faire quatre fois. Donc, vous n'allez pas jusqu'à poser la tête. Préservez vos cervicats. Ça doit rester tonique à l'arrière de votre tête. Alors, tu peux ou pas tenir le ballon. Ça, c'est perso. Ou juste, voilà. Vous ne vous aidez pas des bras. Et tu remontes bien en position droite sur la front. Quatre fois. N'oubliez pas de respirer. Expirez sur la descente. Inspirez en haut. Quand vous êtes à la planche, vous revenez sur une expire. Juste quatre fois. Et après, vous stoppez. Vous restez assis sur les balles. Ça va chez Mireille avec notre débutante ? Oui ? Les autres aussi ? Ceux qui ont fini ? Ok. Attention, j'ai vu des genoux qui allaient et qui se sont serrés pour le retour. Richeuse. Ok. Il ne faut pas que tu poses la tête, Elisabeth. Je t'ai vu poser ta tête sur le ballon. Il faut juste que ce soit les omoplates, pas plus. Après, c'est le travail de la planche. Un autre exercice. Ramène bien l'expire avec le ventre. Il faut que tu viennes t'asseoir dessus sur le ballon. On finit le mouvement. Viens t'asseoir sur le ballon complètement. À la verticale, le buste. Alors, je ne te vois pas finir le truc, mais je compte sur toi pour être assise sur le ballon. Jambes à l'équerre. Ok. Relâchez. Oui, je vois le bout des doigts, c'est ça. Ok. Bien. Ça marche pour le roll-up ? Il y a eux qui veulent refaire du petit lapin. Je vois, je vois ça sauter. Ok. Alors. Donc, le roll-up. On reste là. On va rester dans cette position. Vous n'avez pas le dos complet qui est posé sur le ballon, d'accord ? Vous n'avez juste, on va dire, jusqu'à la limite de la brassière du soutien dans le milieu du dos. Et on va rester dans cette position. Avant de descendre, regardez. J'ai mes pieds largeurs du bassin. Et je reste ici. Mes bras sont tendus vers l'avant. Et j'ai ma tête volontairement dans ce joli double menton propre au pilates. Ça marche ? Je vous attends là. Allez-y. On reste dans cette position. Très étrange. Mais vous allez voir qu'il fait du bien aussi au dos. Donc, jusqu'au milieu du dos. Menton enroulé. Mais vous n'avez toujours pas les épaules qui sont collées au niveau de vos oreilles. C'est dégagé. Vous avez de l'espace. Comme s'il y avait une bulle de cerveau. Et on reste. Ici, sur chaque expiration, maintenant que vous vous êtes installé, je vais chercher du bout des doigts. Et emmener mon mouvement plus vers l'avant. Sans aller donner un acclou. Tout petit. Je monte le bout des doigts vers l'avant. Et je redescends sur l'inspire. Je souffle. J'emmène vers l'avant. Et je reviens. C'est tout petit. Vous allez vite sentir les grands droits qui bossent. Les abdos, pour la tablette de chocolat, qui ne sert pas à grand-chose. Mais on va surtout sentir les abdos profonds. Toujours pareil. Choucroute, échappe. C'est interdit dans mon cours. Sinon, tu sens à ce moment-là, sur cet exercice, que tu as mangé la choucroute. Encore trois. C'est ça. Souffle bien. Tout petit. Du bout des doigts, cherche devant. Ok. Et après, vous pouvez revenir à la verticale, assis sur les ballons et relâche. Vous sentez un truc par ici, normalement. En plus du dos qui bosse et tout le reste. Ça va ? C'est bon ? Tout le monde a fait. Personne n'a mangé la choucroute ? Non. Même pas au poisson. Interdit. Après, pilates si tu veux, mais pas avant. Ok. Bien. Bon, alors, moi je pense qu'il va falloir qu'on aille un petit peu à la plage. Parce que comme on n'a pas le droit de bouger pour l'instant trop, qu'on ne peut pas partir en vacances, très loin, etc. On va aller faire la sirène, avec la balle. Et là, on est content d'avoir Jean-Marie. Un homme qui va un peu souffrir, parce que bon, quand même. Allez, filles. Je vous montre. La sirène. Donc, à votre habitude, vous êtes sur le côté. On va le faire sur le bras allongé. Vous avez bassin aligné, genou et cheville. Sauf que là, vous allez mettre le ballon, comme si c'était votre doudou. Là. Alors, attention. Juste avant que vous vous placiez, il ne faut pas que vous ayez les pieds trop derrière. Parce que vous allez cambrer. D'accord ? Donc, je préfère que vous ayez un peu les pieds devant. Mais surtout, vous voyez vos orteils avec la balle. Sinon, vous allez partir en marque avec le dos. Et la main devant pour soutenir. Pour maintenir le buste. Les deux os du bassin regardent devant. Pas vers l'arrière. Et pas vers le tapis. C'est parti. Alors, placez-vous. On est allongé sur le bras. Et on essaie de ne pas faire rouler son ballon vers l'avant. Voilà. Stabilisez juste ce mouvement. Ça y est, je vous vois. Je vous remonte juste la tête pour vous surveiller un peu. Pour voir si vous êtes en la position. Bien. Alors. On va venir ici presser sur une expiration. Les pieds, vous les mettez comme vous voulez. Je n'impose pas pied flex ou pied pointé. On va venir presser à l'expire. Vous allez sentir faire le travail du péril. Il y a aussi l'intérieur du buste. Inspire, tu relâches. Souffle. Presse. Et relâche. Allez. C'est parti. Pour 150 de pression. Comme ça, vous sentez les mini-jupes sur les canines. Hein, Jean-Marie ? Tu devrais vendre les pizzas en kilt après cet exercice. Encore. Cinq. Allez, presse. Vous surveillez. Hop. Expirez, presse. Quand vous expirez, votre péril est contracte. Trois. Deux. Et un. Et vous relâchez. Vous pouvez relâcher en faisant briller un peu le ballon vers l'avant et vous détendre. Si ça choque beaucoup, vous pouvez tapoter. Mais là, ça devrait aller. Pour l'instant, vous conduis toujours sur l'intérieur des cuisses. Ce sont les adducteurs. Entre autres. Bien. Alors, si vous me voyez toujours à l'écran, pas besoin de vous relever. Je vais vous mettre un exercice qui suit. Alors, là, moi, je préfère le prendre avec les pieds flex. Donc, il y a l'orcelle qui regarde devant moi. Donc, je vais attraper mon ballon. Alors, pareil, c'est personnel. Mais vous le croissez au minimum entre vos chevilles. Sinon, vous pouvez le monter un peu. Après, en fonction de la taille des ballons, ce n'est pas forcément évident. Et la taille de nos jambes. Je ne fléchis pas dans les jambes. Mais je vais venir monter mon ballon vers le ciel. Et revenir le poser vers le sol. Gardez la main là pour stabiliser. Et sinon, vous allez faire du hula hoop. Et ce n'est pas le but d'aller lâcher votre sol. Donc, on va faire une montée et une descente. Et vous expirez dans l'effort. Donc, logiquement, sur la monte. C'est parti. Vous en faites six. Allez, vous allongez bien jusqu'au bout des jambes. N'hésitez pas à souffler. Soufflez toujours bouche ouverte. Comme si vous faisiez de la buée sur une vitre, un miroir. J'espère que vous ne souffrez pas trop. Il venait que vous êtes coincé. Vous ne pouvez même pas montrer votre panneau. Je suis tranquille. Il n'y a pas de panneau là. Vous ne pouvez pas l'attraper. Et après, vous relâchez bien. Voilà. Quand vous avez fini, vous détendez. Vous passez la jambe par-dessus. Ok. Relâchez. Ça chauffe. Ça change un peu avec les ballons. Ça fait du bien aussi de retrouver les exercices avec la balle. Ok. Alors, on va changer de côté. Vous allez tourner toutes les sirènes sur l'autre côté du port. Et on coince le ballon de l'autre côté pour le premier exercice qui était juste de presser. Donc, déjà, mettez-vous en position. Qu'on soit symétrique sur l'échelle musculaire. Si vous allez avoir une cuisse plus que l'autre. Donc, sur le bras allongé. Voilà. Hop, hop, hop. Et sur cinq expirations, une fois que les épaules sont alignées avec le basse-pargne et les chubis, vous voyez toujours vos entailles. Vous allez donc presser sur l'expire. Et inspire-relâche. Allez, c'est parti. Souffle. Contracte le périnée. Et relâche. Vous ne relâchez pas les jambes. Vous relâchez uniquement dans les abdos. Hop. Les jambes se détendent un peu, mais vous ne faites pas de flexion. Encore. Allez, périnée tonique. Encore. Trois. Et le dernier. Et là, vous pouvez venir en repuyer un petit peu. Gardez le ballon sous vous et détendez la jambe. Voilà. Avant qu'on s'endorme, on y retourne. On reprend la main entre les deux pieds. Et cette fois-ci, on va venir donc le décoller du sol. Et on y va pour six sains. Donc, je garde toujours l'alignement. Pareil. Mettez la main dans le sol. On appuie les deux dos du bassin face à l'écran ou face à là où vous êtes. Et je monte. Expire. Monte. Inspire. Descend. Alors là, vous travaillez aussi une partie du fessier. Vous allez vite sentir. Il y a les petits plis qui se forment quand on monte. Hop. Au niveau de la hanche. Ok. Ça travaille un peu la taille. Allez. Encore trois. Allez, petite challenge supplémentaire sur ce côté. Sur le dernier, vous le gardez en haut. Reste en haut. Et si tu es très en forme aujourd'hui, tu montes. Et avec ta main, tu cherches vers le pied. Ça va ? Vous êtes sur le coude. Et vous cherchez avec la main vers le pied. Si vous êtes en forme. Si ça ne va pas, vous restez. Et relâchez. Détendez. Allez. Détendez. Ok. Ah, vous me donnez soif, hein ? Juste de me voir bosser, je suis fatiguée. J'arrive. Ça va ? Ouais ? Vous penserez peut-être à moi ce week-end ? Un petit peu ? Un peu dans les jambes, surtout, je crois. Bien. On continue. On va essayer d'aller travailler toute la partie dorsale. On va essayer de travailler sur l'allongement de notre dos. Je vous le montre. On va repasser en position assise. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Alors, on aura les jambes ouvertes. Deux possibilités. Les jambes en flexion. D'accord ? Envers sur un beau grenouille là. Ou alors, si vous avez un peu plus de souplesse et que c'est possible, les jambes allongées. Au pire, vous pouvez aussi mettre la brique sous les fesses pour vous mettre dans cette position d'écart facial. Alors, ne prenez pas compte de mon écartement à moi, mais ce sera chacun sa position du arbre. Tout ça pour, je vous montre. Moi, je vais le montrer comme ça. Vous verrez bien mieux le ballon. Hop, hop, hop. J'ai mon ballon devant moi. Et je vais chercher à pousser avec un beau bien plat mon ballon vers l'avant. D'accord ? En essayant de garder le bas des fesses, il va décoller un peu, mais faire une rotation sur le bassin. Donc, je garde les fessiers au sol. Et je cherche pareil, ce sera en fonction de votre doigt-vot, le plus loin possible, mais sans arrondir. Je cherche à garder l'alignement et aller loin jusqu'au bout des doigts. Ça marche ? C'est parti. Donc, si ça arrondit dès le départ, pensez à ouvrir ici entre les oreilles et les épaules. Vous devez sortir la tête de la carapace de torture. Oui, c'est ça. Et vous respirez, vous soufflez jusqu'à la descente. Vous allez à votre max et vous restez. Voilà, restez là où vous pouvez. Si c'est trop douloureux dans les jambes, vous fléchissez un peu dans vos jambes. C'est ça. Alors, pour celles que je vois à l'écran à l'instant, Elisabeth, tu peux baisser un peu la tête. Tu peux descendre en fait la tête dans l'axe encore même. Voilà, très bien. Joël, essaie d'ouvrir un tout petit peu au niveau de tes épaules. Décolle les oreilles. Oui, voilà, très bien, tu as gagné 3 cm. Mireille, elle est cachée, donc je ne vois pas. Sa copine, ça a l'air d'aller. Jacques-Cline, tu as l'air de souffrir comme j'aime. Parfait, je continue, restez, respire. Ah, les enseilles, ils sont malins, je ne les vois pas derrière les ballons. Si ça marche très bien, tu cherches encore un peu plus loin. Marie-Noël, je croyais que tu avais plus de souplesse. Putain, Tom, là, avance encore un peu. Oui, merci, voilà, cherche encore allonge. Ok, Esther, tu peux descendre les bras sur l'extérieur pour préserver tes deux épaules. Oui, voilà, ok. Alors, Yveline, ne bouge pas, mais cherche juste à allonger le bas de ton dos. Essaye de... Oui, très bien, voilà. Restez encore, encore quelques expires. Pour les autres, je vous fais confiance que vous êtes au max. Bien. Et tout doucement, vous allez revenir avec le buste tout droit, comme des plaies mobiles. Redressez les bustes, vous ramenez votre ballon, vous redressez le buste. Et là, tu peux lâcher un peu dans les jambes si tu avais les jambes tendues. Voilà. Et vous relâchez sur le ballon en version love du ballon. Ça va ? Vous avez dû bien sentir jusqu'aux fesses. Alors, on va refaire cet exercice. Vous essayez de prendre en considération les corrections que je vous ai données pour ce que j'ai repris sur ça. On va faire mon aller-retour. Donc, peu importe, jambes pieds ou pas, je vais venir pousser mon ballon. Donc, en fait, quand je disais la tête, c'est de vous rester là dans l'axe. Et je reviens, dos plat, dos droit à la verticale. Je repousse et je reviens. Ça marche ? On est parti pour cinq, avance et reviens. Allonge bien, quand tu avances, tu cherches le max. Encore, encore. Essayez d'envoyer les deux os des fesses vers le sol et allonger les cervicales le plus possible. C'est ça. Encore. Cinq fois. Bien. Alors là, vous travaillez tout le dos. Vous devez sentir le grand dorsal jusqu'au lombaire. N'hésitez pas à souffler. Je ne l'ai pas redit, mais vous expirez logiquement quand vous avancez. Cinq fois, vous revenez et vous relâchez. Cinq fois. Et vous détendez sur le ballon. Vous pouvez relâcher les yeux. Voilà. Ça va ? Oui ? Je sens qu'il y en a qui vont crever le ballon ce week-end. Je vais reproposer la semaine prochaine, il n'y aura personne avec le ballon. Et comme ils sont en rupture chez D4, on est tranquille, c'est ça ? Bien. Allez. Encore un exercice pour Jean-Marie. Pour nous aussi, mais vous allez comprendre pourquoi, mesdames. Bien, bien, bien. Je vais aller manger sur le dos. Vous me voyez toujours normalement. Et je vais prendre mon petit ballon en version crapaud. Ça marche ? Crapaud entre mes jambes. Et puis, je vais venir enrouler et reposer et enrouler et reposer. Tout ça, sans décoller vos épaules du sol. Non, mais Jean-Marie, je crois que tu es à l'aise sur celui-là. C'est même pas drôle. Ça va vous attraper votre ballon. Alors, attendez, avant que vous partiez comme des furies, vous n'oubliez pas que vous soufflez et que votre ballon vient vers vous. De toute façon, ça va être automatique. Ça vous bloque au niveau de la cage thoracique. Et vous inspirez quand il repart. La tête reste au sol. Gardez-moi ce joli double menton, s'il vous plaît. Voilà. Et t'essayes d'en emmener derrière. Alors, si le ballon a envie d'aller toucher votre tête, allez-y. Mais tu reviens très doucement dans ce cas. S'il y a beaucoup de souplesse. Un gâche chez Marie-Noëlle. Ok. Un gâche chez Evelyne. Cool. J'aime bien ce jeu. Je vais vous donner des gâches pour la rentrée. Ok. Ce sera un coup de chocolat, un coup sûr. Voilà. Continuez encore. Faites doucement parce qu'en même temps, ça base tout votre système énergétique au niveau de l'arrière du dos. Alors, Esther, si tu arrives à décoller un peu les fesses encore, tu peux t'aider avec les mains aussi si tu veux. Vas-y, lève avec les mains quand tu es décollée. Esther, vas-y, aide. Oui, voilà. Très bien. Ok. Alors, il y en a, ça ne va pas poser derrière, Marie-Suzanne ? Non ? J'ai trouvé votre faiblesse. Ça y est. Un dernier parce que je sens que vous êtes complètement fan. Donc là, on active l'endorphine. On travaille sur la chaîne avec l'endorphine qui se réveille. Donc, si vous êtes fan, c'est ça. Et relâche et reviens. Ok. Bien. Oh ! Elle va nous tuer. D'éteindre. Ok. Alors, le dernier, vous pouvez venir vous asseoir avec le ballon contre les jambes. Et donc, je vais, alors, je vais vous le montrer déjà sans la balle, mais on l'a déjà fait plusieurs fois dans les cours avec le ballon. Et je vous l'ai proposé en version de gasket dans cet exercice-là. Vous allez venir, en fait, ou vous serrez par les adducteurs avec une pression. Donc, on va faire la même chose avec le ballon. Donc, hop, vous aurez le ballon entre vos jambes. Donc là, merci ceux qui ont des ballons glissés. Des grands avec les ballons oranges. Alors, attention parce que moi, j'ai un legging qui glisse. Donc, il va un peu glisser. Ça se trouve, vous allez voir les grands. Je vais peut-être le tenir. Ça glisse de trop. Donc, je vais venir serrer avec l'intérieur de mes genoux. Et je vais relâcher. Ça marche ? OK. Votre dos est toujours droit. Je vais rester de profil. Et on vient serrer. Hop, on travaille l'intérieur des cuisses encore. Alors, si votre ballon glisse aussi, comme le mien aujourd'hui, vous le tenez. Alors, ça n'a pas d'importance. Ce travail se fait là en soufflant. Périnée. Jambes. Allez, c'est parti. OK. Hop. Imaginez que vous allez casser une noisette là. À la place de votre ballon, c'est une noisette. Hop. Et je serre. Encore. Encore deux. Souffle. Et relâche. OK. Vous détendez. Vous allez secouer un peu les jambes s'il faut. Ou juste les allonger. Et secouer de cette manière pour détendre. Voilà. Ça va ? Ça pique, ça. Hum. Bien. Ce n'était pas le dernier. Je vous ai menti. Je voulais vous garder jusqu'à la fin. Alors. On aura les jambes vers le dos dans le sol. La tête en double menton. Et les jambes le plus allongées possible ici. Essayez de ne pas le faire dans cette version. OK. Ballon entre les jambes. Je vais venir ici. Attention. Vers le bas. Est-ce que je touche le cheval ? On verra. Vers le bas. Mais pas jusqu'au sol. Hop. Et je remonte. Allez. Hop. Donc. Ici, je vais venir souffler. Et je reviens. Alors, possibilité pour vous de mettre les mains en dessous, là, au niveau du bas du dos, d'accord, pour éviter le creux lombaire. Alors, votre limite dans la descente, c'est quand vous sentez que le dos, il creuse. Si vous êtes comme ça, la tête est là et que vous avez les pieds et le dos qui est là, ça ne sert à rien. Il ne faut pas que ça creuse de trop. Donc, vous n'allez pas descendre beaucoup. Même si vous êtes très, très souple. Et vous revenez, vous soufflez, vous inspirez pour la montée. C'est parti. Vous en faites au moins cinq. Oui, je vois, ça le pique. Pas trop. L'astuce, là, ce n'est pas la descente. C'est le travail dans le bas du dos. Vous essayez de sentir que l'ombaire se plaque le plus possible. Laissant jambes tendues. Pas de flexion dans les yeux. Attention, pas de flexion dans les yeux. Et on remonte. OK. Cinq. Plus six affinités. En général, il n'y a pas trop d'affinités sur cet exercice-là. Et tu détends. J'aime comment vous relâchez vos ballons pour que je détends. Ah, ça va, j'appuie. Les autres aussi, là, qui ont fini. OK. Détendez. On va passer au stretching. Relâchez. Finissez le dernier mouvement. OK. Ah, il vous a bien eu, là. Alors, c'est très bien. Bougez pas. L'élancelle, vous êtes dans la position parfaite. Vous gardez le panneau sous vos jambes. Et vous allez osciller droite-gauche. OK. On va détendre un peu ici. Donc, vous faites ici les jambes en grenouille. Les jambes tendues. Et vous oscillez droite-gauche assez loin pour sentir que c'est le bas du dos qui se relâche. On peut décoller une fesse puis l'autre. Allez-y. Essayez ouvrir. Hop. Je roule. Massez vos lombaires. OK. Bien. Alors, pour la suite, on va se relever. Vous pouvez regarder déjà pendant que moi je replace la caméra et que je vous montre l'exercice d'étirement. On va être debout. Et je vais avoir un pied sur la balle. Alors là, il y a un travail d'équilibre qui va se faire. Un pied sur la balle avec une jambe fléchie. Hop. Et je vais aller avec mon buste en haut et en avant. Mais je garde mes épaules face à mon pied. Ça marche. Donc, venez vous mettre debout. Alors, attention, s'il n'y a pas beaucoup d'équilibre au genre du problème d'oreille interne ou autre, vous n'hésitez pas à soit le faire en vous tenant à quelque chose, soit vous le faites carrément sans ballon avec juste le pied au sol. Ça marche. S'il est équilibré là, vous pouvez donc le faire. Je vais le faire avec vous. Hop. Flexion à la jambe qui est au sol. Et d'abord, je cherche à monter mon dos droit. Et après, seulement je vais emmener vers l'avant. Hop. Flexion du buste. Et je respire. Je reste. Essayez de ne pas arrondir. Vous avez ici poitrine valente et conférente. Pectore au pierre. C'est ça. Reste encore. Si vous êtes très souple, vous pouvez chercher encore plus loin pour essayer de descendre et d'aller toucher vos pieds ou pas. Vous allez vous gratter le bout du nez. Ok. Et tout doucement, tu remontes en plémobile. Enlève la jambe. Ok. Ça tient plutôt pas mal pour les équilibres. C'est bien. Change de côté. On y va pour l'autre jambe. Genre pareil. Vous gardez vos deux épaules face aux pieds. Flexion dans la jambe du sol. En haut le buste. Et après seulement en avant. Gardez les épaules ouvertes. Hop. Imaginez que vous avez gardé le centre dans le t-shirt. Restons. Flexion du buste vers l'avant. Je vais plus te préciser, mais vous avez peut-être vu. Je ramène bien les orteils vers l'avant pour que ça allonge l'arrière. Encore trois. Expire. Et reviens. Hop. Dos droit. Relâche. Ok. Alors, le suivant, je vous le montre avec le ballon. On l'a fait l'autre jour aussi sans la balle. Avec l'ouverture au niveau du bassin. Je vais poser ici une jambe en fonction de ma possibilité d'ouverture sur le ballon. D'accord. Et je vais venir en flexion aussi. Et toujours avec mon buste en haut et en avant. Là, vous allez venir détendre la zone du sacro-églia qui déficient plus le travail de l'ouverture de hanche. Donc, je vous montre. Je pose ma jambe. Je la ramène même vers moi avec le ballon. Et après, je fléchis. Je vais en haut et en avant. Attention sur l'équilibre. N'hésitez pas à tenir le ballon si vous sentez que ça brille. Allez-y. Donc, vous restez dans la position. Le genou est ouvert vers l'extérieur. C'est ça. Dos plat. Vous voyez. Tenez le ballon si vous sentez que ça perd en équilibre. Et on essaie de pencher le buste. Donc, vous l'endez vers le ciel et après vers l'avant. N'oubliez pas de respirer. Ok. Reste encore deux expires. Ça tangue. Ok. Reviens. Dos droit. Relâche la jambe. Et changez de côté. Alors, il y aura une hanche qui va être un petit peu plus ouverte que l'autre. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Alors, si vous êtes très, très souple, qu'il y a beaucoup d'ouverture dans la hanche ou celle qui en fait de la danse, là, que je connais, vous pouvez aller poser le genou sur le ballon. Carrément. Oui, c'est ça. Tu poses le genou et tu ouvres. Ok. Bien. Gardez bien le dos plat. Tenez votre ballon si vous sentez que ça bouge de trop. Rémarie, Suzanne. Prenez le ballon entre les mains. Allez-y. 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 Voilà. Restez. Respirez. Ah ben, ça va même chez les débutants. Débutons, ça tient, là. Piez la jambe du sol, là, Mireille. Piez dans la jambe. Et hop. On emmène le buste vers l'avant. Oui, Joël. Vas-y. C'est ça. Je sais que tu détestes cet exercice. Et reviens. Oui. Ok. Voilà. Relâchez. Ah, mon Dieu. Il nous en reste un. Et oui. C'est bien. Détendez. Enlevez les jambes. Revenez. Ok. On y va pour le psoas. Psoas ballon ou pas ballon ? Donc, avec le ballon. Je vois pareil. Je chevauche mon ballon. Je m'assoie dessus. Et à l'arrière, j'ai un pied qui est projeté. Ok. Je garde le bassin en face. Les genoux regardent tous les deux vers l'avant. Et vous pouvez tenir au corps en fonction de votre équilibre. Alors, dans cette position, votre buste reste droit. Ce que vous allez faire surtout, c'est la bascule du bassin. Donc, j'emmène les fessiers vers l'avant. Sinon, vous n'allez pas sentir grand-chose. Poussez le bassin dans le ballon. Hop. Voilà. Reste. Encore. Bien. Reste encore. Pousse la fesse. Pousse la fesse vers l'avant. Et on y va pour l'équilibre ou pas. Si ça ne tient pas, vous gardez les mains sur le ballon. Cherche au revers du ciel. Garde encore le nombril vers le ciel. Étinez bien la taille. Ok. Relâche. Une chance de jambe. Comme tu peux. Hop. Je moche le ballon. Asseyez-vous dessus. Gardez les pieds crochetés à l'arrière. Poussez le bassin vers l'avant. Faites la bascule du bassin. Et gardez le buste bien droit. Prendrez bien le buste. Voilà. Encore. Vous êtes à la verticale avec le buste. Pousse les fesses devant. Et on y va. Cherche vers le ciel. Étire la taille. Respire. Allonge. Du bout des doigts vers le ciel. Les fesses vers l'avant. Encore deux expires. Et relâchez. Ok. Bien. Je vous remets au micro. Aujourd'hui. Les fesses vers le diyorsun. Bien.